Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Maintenant, je vais vous parler d'un fou noir au pays des Blancs. Voilà 11 ans que j'habite chez vous. Et depuis que je suis en Belgique, j'ai beaucoup entendu parler des gens qui viennent d'ailleurs. On les appelle les sans-papiers, les candidats réfugiés, les clandestins. On se pose beaucoup de questions à leur sujet. Qu'est-ce qu'il faut en faire de tous ces gens ? Est-ce qu'il faut tous les régulariser ? Est-ce qu'il faut les renvoyer dans leur pays ? Ou bien ouvrir des centres pour les enfermer ? C'est des questions à l'ordre du jour. Et il arrive que les autorités belges décident que dans un village ou dans un autre, on va ouvrir une maison d'accueil pour ces gens-là. Mais en attendant qu'on désigne le village où on va les mettre, c'est tous les Belges qui tremblent, pourvu qu'ils ne viennent pas chez nous. Et lorsqu'on dira que c'est dans votre village qu'on va les installer, tout le monde est en colère. Qu'est-ce qu'on a fait au ciel pour mériter ça ? Donc pour mériter que les étrangers viennent chez nous. Moi, je n'oublierai jamais un soir, j'étais chez moi en train de suivre les journaux télévisés. À côté de moi, ma fille Christelle, 12 ans à ce moment-là. Eh bien, nous voyons un journaliste au journal qui arrive dans un village de Luxembourg et il pose une question à un couple qui passait. Eh, vous êtes au courant ? Non. On va ouvrir dans votre village une maison pour accueillir les étrangers. Qu'est-ce que vous pensez ? L'homme n'a pas répondu, hein. Depuis que je suis chez vous, je constate que ce sont les dames qui répondent aux questions. Et qu'est-ce qu'elle dit la dame ? Elle dit, ça dépend. Si ce sont les gens de Kosovo, pas de problème. Ce sont des gens comme nous, ils peuvent venir. Mais si ce sont les autres, eh bien, je ne suis pas d'accord. Et là, ma fille qui me regarde et qui me demande, « Papa, tu as entendu ? » J'ai dit, « J'ai entendu. » Et ma fille qui me dit, « C'est qui les autres, papa ? » J'ai dû dire à ma fille, « Les autres, c'est nous. » Et ma fille est tournée, m'a regardée, m'a demandé, « Papa, pourquoi sommes-nous les autres ? » Je lui ai dit, « Je ne veux pas te répondre. » Moi, j'ai la chance de parler aux Européens. La prochaine fois que je vais leur parler, je leur poserai ta question. Et si jamais quelqu'un me répondait, je viendrai te dire la réponse. Donc, vous retenez la question de ma fille. « Pourquoi sommes-nous les autres ? » Des fois, quand nous passons dans vos villages, il y a des gens qui nous regardent et qui font des commentaires. « Hé, tu as vu celui-là ? » Et les autres qui me regardent, « Il y en a de plus en plus. » Et un autre qui ajoute, « Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous ? » Et un autre qui complète, « L'Europe ne peut quand même pas accueillir toute la misère du monde. » Voilà des choses que nous, on entend au quotidien. Heureusement, parmi les Européens, il y en a qui sont gentils. Tous les Belges ne sont pas des méchants. Parmi vous, il y en a qui sont gentils. Et ceux d'entre vous qui sont gentils sont nos amis. Et nos amis Belges, parfois, ils nous posent la question, « Dis-moi, puis, quand tu entends qu'on t'appelle la misère du monde, qu'est-ce que tu as envie de dire ? » Et là, moi aussi, je réponds, je dis, « Ça dépend. » Si c'est lui qui dit, « Ça est pressé de partir, je le laisse partir. » Mais si c'est quelqu'un qui a du temps, qui veut vraiment savoir qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis parti de mon pays, qu'est-ce que je fais là, comment ça se passe pour moi ? » Et même s'il ajoute après, « Quand est-ce que vous rentrez dans votre pays, monsieur ? » Eh bien, c'est à ces questions-là que je vais répondre. Mais je vous préviens, au moment où j'essaye de répondre à ces questions, c'est pas pour attirer l'attention sur moi. Moi, j'ai de la chance, la preuve, vous me donnez l'occasion de pouvoir vous parler. Mais pendant que moi j'ai cette chance de pouvoir vous parler, je sais qu'il y a des gens venus d'ailleurs, qui dépriment dans leurs appartements. Il y en a qui ne comprennent même pas les langues d'ici. Il y en a qui sont dans une procédure interminable. Alors, ils ont peur du gendarme, ils ont peur du policier, ils ont même peur du facteur, parce que c'est lui qui, tôt ou tard, apportera la lettre recommandée, avec l'ordre de quitter le territoire. Alors, si à partir de ce que je vais vous dire, vous pouvez penser un peu à tous ces gens-là qui n'ont pas la parole, eh bien, j'aurais joué un petit rôle quelque part. J'aurais été la voix des sans voix, celui qui parle au nom de ceux qui ne peuvent pas parler, et mon exil aura eu un sens quelque part. Mais avant de continuer, je voudrais quand même vous faire une petite remarque. Quand moi, j'étais élève au collège dans mon pays, j'ai eu aussi la chance d'avoir des profs qui venaient de l'Europe. Et je me souviens de notre prof d'histoire, le pauvre. Un jour, il a dû nous parler de la guerre mondiale, et nous avons levé les doigts. « Messieurs, qu'on se batte en Afrique normale, nous, nous sommes des sauvages. Mais vous, les civilisés, pourquoi vous vous êtes battus ? » 14-18, 40-45, Hiroshima, Nagasaki, chambres à gaz, bombardements, mines antipersonnelles qui coupent les jambes des enfants. C'est ça la civilisation, monsieur ? Il était gêné, le pauvre. Et il nous dira, « Mais vous savez, les causes de la guerre ne sont pas recherchées dans l'actualité du moment. » Et il nous a parlé des causes lointaines de la guerre mondiale, qu'on a retrouvées en philosophie, avec un certain Nietzsche et sa théorie du surhomme. Mais j'ai envie de vous dire la même chose. « Vous voyez quelqu'un comme moi qui passe dans vos rues ? Vous me demandez pourquoi je suis parti de mon pays ? » Je vais vous le dire, hein. Mais moi aussi, je vais commencer par les causes lointaines de mon exil. Et c'est quoi les causes lointaines de mon exil ? Eh bien, c'est l'histoire de l'Afrique. Il était une fois des Africains, n'est-ce pas ? Là-bas, chez eux, en Afrique. Ils vaquaient à leurs activités quotidiennes là-bas, chez eux. Ils ne savaient pas où se trouve au stand. Ils ne savaient pas où se trouve Bruxelles. Ils étaient chez eux. Mais voilà qu'en 1884, quelque part à Ostende, un certain Leopoldu, roi de Belge, rencontre Stanley, un explorateur anglais. Et de quoi ils vont parler ? De l'Afrique centrale. En 1885, les Européens se retrouvent à Berlin. Ils ont une carte de l'Afrique et ils se partagent l'Afrique comme une tarte. Pendant ce temps, les Africains sont chez eux. Ils vont à leurs activités quotidiennes là-bas, chez eux. Ils ne savent pas qu'on se partage leur continent à Berlin. Et lorsqu'on a fini de se partager l'Afrique, eh bien, Leopoldu, roi de Belge, devient propriétaire de mon pays. Qu'il va d'ailleurs appeler État indépendant du Congo. Déjà indépendant, comme pour dire à la Belgique, tu ne t'amèles pas. État indépendant, propriété privée, à moi, Leopoldu. Donc, de la même façon que vous, vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez un champ de 5 hectares, Leopoldu pouvait lui dire qu'il avait en Afrique centrale un champ de 2 345 000 km², avec des bonhommes qui circulaient là-dedans. C'était nous autres. Et Leopoldu envoie ses gens, « Allez me cultiver mon champ. » Et mes ancêtres voient débarquer des blancs qu'ils n'avaient jamais vus. Vous savez comment ils ont réagi en vous voyant ? Ils ont pris la fuite. Ils ont pensé que c'était des Noirs qui étaient morts et qui revenaient sous une autre corde. Et ces Européens qui vont chez nous, qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas ? Ils vont chercher du coton. On appelait ça l'or blanc. Eh oui, vous avez des industries textiles ici, mais la matière première, vous ne l'avez pas. Depuis que je suis en Belgique, je n'ai jamais vu un champ de coton. Mais j'ai laissé les champs de coton là-bas chez nous. Alors à nous, on nous dit qu'ils veulent nous du coton, on en a besoin en Occident. Et voilà, mes ancêtres cultivent du coton pour amener ici. Les Européens voulaient du caoutchouc pour faire le pneu de véhicule. Et nous, dans notre forêt équatoriale, nous avons un arbre qu'on appelle l'éveillat. Il suffit de le saigner, vous avez du latex. Avec ça, vous faites le caoutchouc, vous pouvez faire le pneu de véhicule. Nous, on avait l'arbre, mais on n'avait pas de véhicule, donc on n'en avait pas besoin. Les Européens voulaient du thé, ils voulaient du café, ils voulaient du tabac, tout ça, ça pousse chez nous. Vous voyez comment commencent les relations nord-sud ? C'est pas seulement du nord au sud, mais c'est que je vous raconte là, du sud au nord. Mais à ce moment-là commence aussi une injustice qui n'a pas encore été corrigée jusqu'à maintenant. Maintenant que moi j'habite chez vous, je vous admire quand je vous vois travailler. Vous avez fini de produire quelque chose ? Je vous demande, ça coûte combien ? Et vous me répondez, attendez, je vais calculer mon prix. Et je vous vois calculer votre prix. Comment vous faites ? Quels sont les paramètres que vous prenez en compte pour calculer votre prix ? Vous allez me dire, matière première, ça m'a coûté autant. Nombre d'heures de travail, amortissement de mes machines, taxes, bénéfices, voici mon prix. Mais allez demander un peu aux Africains qui produisent aussi des choses qui viennent ici. À combien vous allez vendre ? Ils vous répondront au prix qu'on voudrait bien nous donner. Eh oui, ça a toujours été comme ça. Ce qui est produit là-bas, le prix est fixé par celui qui achète. Et celui qui achète, il achète, il fixe les prix en fonction de ses intérêts à lui. Ça a toujours été comme ça. Heureusement, parmi vous, il y en a qui sont gentils aujourd'hui et qui se battent dans les associations comme Oxfam, opération 11-11, pour qu'il y ait un commerce équitable dans le monde pour supprimer la dette du tiers-monde parce que cette dette, elle pèse sur nous alors que nous ne méritons pas cette dette-là. Mais ces Européens qui vont chez nous, ils ne sont pas tous des enfants de cœur. Il y en a qui sont durs avec les Africains là-bas, qui les maltraitent d'ailleurs aussi. Alors en 1908, il y a des journalistes d'ici qui vont aller voir un peu là-bas parce qu'ils ont entendu dire que les agents de l'Opolle 2 abusaient parfois de leur pouvoir. Et quand ils arrivent là-bas, ils se rendent compte que ce n'est pas faux. Vous savez la punition qu'ils avaient là-bas quand tu n'as pas produit suffisamment ? On te coupe la main droite. Vous vous rendez compte ? Tel jour le blanc viendra peser ce que vous avez produit. Vous n'avez pas produit suffisamment ? Punition, punition, allez, coupez la main. Et quand ce reportage va être fait ici, les Européens d'ici ne sont pas d'accord. On fait pression sur le roi et le roi reconnaît que tout ça arrive parce que le Congo est trop grand. A lui tout seul, il ne peut pas le gérer. Alors il va donner le Congo à la Belgique. Et là, nous sommes à 1908. Mon pays change de nom. Ce n'est plus l'État indépendant du Congo, propriété privée du roi Lopolde. Mon pays devient Congo belge, colonie de la Belgique. Là où on envoie des Européens plus ou moins bien intentionnés. et ils partent avec une mission qu'ils appelaient mission civilisatrice. Et quand ils sont venus chez nous, ils ont fait aussi des choses qui nous ont profité. Une des bonnes choses que les Blancs ont fait quand ils sont venus chez nous, ils ont mis fin à l'esclavage. Parce que nous, on était un continent où les gens pouvaient dire on va à la chasse. Et à la chasse, on attrape quelqu'un comme moi. On lui met des chaînes au bras et aux pieds. On les marque au fer. On va les vendre aux États-Unis. C'est de là que viennent les Noirs américains. Eh oui.